Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on vous reprend en duo, puisqu'on va vous parler de quelque chose qu'on partage ensemble en ce moment. Ça fait depuis le début de la chaîne que vous m'entendez dire que je suis trop grosse, que je ne me supporte pas, que je n'arrive pas à m'habiller, qu'il faut que j'arrive à changer mon alimentation, tout ça en fait. Et comme vous avez pu le constater tout au long de la chaîne, il y a eu des périodes où j'ai fait des efforts, il y a eu des périodes où j'ai essayé de me mettre au sport, sauf qu'on en est toujours au même point, j'ai toujours 12 kilos de trop, et pour l'instant ça ne bouge pas. Vous avez même essayé les régimes. Oui, j'ai même essayé les régimes, et en fait je n'arrive pas à perdre du poids. Donc j'ai pensé que ça pouvait être dû à ma thyroïde. Je dois avouer que depuis que j'ai commencé mon traitement, j'ai l'impression d'avoir perdu du poids. Mais je dis bien l'impression parce que je n'ai pas de pèse personne. Donc je ne peux plus me peser en fait depuis un mois maintenant. Et ça me stresse. Ça me stresse parce que j'ai l'impression d'avoir récupéré mes creux de joues, que j'avais perdu en fait. Ma peau, elle ne tombe plus au niveau d'ici là. J'avais des grosses joues tombantes avant, et là je suis obligée de tirer sur ma peau pour les attraper, donc c'est plutôt pas mal. C'est bon signe. Oui, c'est bon signe, ça me fait plaisir. Bon, j'ai toujours mon double triple menton, mais lui je crois que c'est en rapport avec le goitre en fait. Donc je n'y peux rien. Tu n'as pas un triple menton, tu as un double menton. Oui, mais en fait c'est à cause de mon goitre. Donc je n'y peux rien. Mais voilà, à force de ne plus pouvoir me regarder dans la glace, je n'ai même plus de miroir en pied pour vous dire, parce que je ne me supporte pas en fait. Et là, je ne sais pas. Depuis quelques temps, je dirais peut-être une semaine ou deux. Même pas. Si, à peine, une semaine ou deux, je commence à avoir l'impression d'avoir perdu du poids. Donc je me dis, tant mieux. Si ça se fait tout seul, tant mieux. C'est vrai que là, je remange pas mal de légumes depuis quelques temps, chose que j'avais arrêté de faire parce que ça m'avait déprimée de voir que je faisais autant d'efforts et qu'il n'y a rien qui changeait. Donc là, je ne sais pas si c'est le traitement. Parce qu'en fait, je ne sais même pas si c'est juste une impression que j'ai perdu du poids ou pas. Mais si c'est le cas, ça peut être dû au traitement puisque l'endocrinologue m'avait dit que le fait de prendre ce traitement, ça devrait normalement m'aider à perdre du poids. Donc on verra avec le temps. Là, on est le 27 mars. Oui, le 24. On est le 27 mars et donc je prends mon traitement depuis 23 jours. Exactement. Donc je crois que j'ai oublié une fois mon comprimé, mais elle m'avait dit que ça n'avait pas d'incidence. Donc on va voir. On va suivre l'évolution des choses et puis on verra comment ça évolue. Mais là, c'est vrai que le fait d'être en confinement, on a des choses à faire. Mais malgré tout, avec Elsa, on avait envie de partager des choses en famille. Et il s'avère qu'on s'est dit que le sport, ça pourrait être une bonne chose parce qu'Elsa aussi, elle a besoin de se raffermir un petit peu. Parce qu'Elsa, en fait, elle prend du poids, mais elle ne grandit pas. Et donc du coup, c'est difficile à accepter pour elle parce qu'elle n'arrive pas de me dire « Je suis grosse, je suis grosse » alors qu'elle n'est pas grosse. Mais bon, c'est l'impression qu'elle a, elle. Et du coup, je pense que faire du sport, ça ne peut que lui faire du bien étant donné qu'elle ne fait pas d'activité sportive extrascolaire. Donc, je me dis pourquoi pas. Donc, hier, avant-hier, pardon, on a commencé un programme de HIIT. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le HIIT. Le HIIT, ça s'écrit H-I-T, tout simplement. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver. C'est en fait des séances qui regroupent trois ou quatre mouvements qu'on répète plusieurs fois. et qui permettent de muscler l'intégralité du corps. Et donc ça, c'est trop top. C'est des séances qui font un quart d'heure. Nous, on a fait ça sans trop de mal, en fait, avant-hier. Avant-hier, c'était notre première séance. Et on l'a fait sans trop de mal, en fait. Donc, je me dis, au début, j'avais dit à Elza, « Attends, on va faire ça tous les jours et tout. » Et en fait, non, c'est bien précisé qu'il ne faut pas en abuser non plus. Il faut laisser son corps respirer un petit peu. Et donc, du coup, c'est indiqué trois à quatre fois par semaine. Donc, je me suis dit quatre fois par semaine, ça nous fait quasiment un jour sur deux. Donc, on va le faire un jour sur deux. Et puis comme ça, on est bien, je pense. Donc, c'est des petites séances qu'on fait toutes les deux seulement. Parce que les gars, ils ne veulent pas vraiment participer. En fait, on va sur YouTube, on met les vidéos. Alors, nous, on prend les vidéos de... C'est comment son nom ? Jessica Mellet, je crois. Jessica Mellet. C'est Move Your Feet, en fait. Ils ont une chaîne, ils sont plusieurs, en fait, à gérer cette chaîne. Et là, la vidéo que nous, on utilise, c'est une vidéo de Jessica Mellet. Et donc, ils ont une chaîne qui est franchement top. Si je peux vous mettre le lien, je vous mets le lien. Mais je ne sais pas si ce sera possible au montage. En tout cas, moi, j'adore leur chaîne. Là, je suis en train de ziuter de près leur programme T12S. Non, T12S. Si, c'est ça. Transformation en 12 semaines. Ah oui. En fait, c'est un programme qui coûte... 3 fois 66 euros, je crois. Oui, quand même. On peut le... Oui, c'est ça. Le programme, il est à 197 euros, en fait. Mais vous avez la possibilité de le payer en 3 fois. Donc, c'est un programme qui, du coup, est sur 3 mois, qui contient du sport et de l'alimentation. Donc, c'est des conseils de sport, des conseils d'alimentation. Et puis, ce n'est pas comme le Top Body Challenge. Là, je vois tout le monde qui fait ça. Mais moi, je l'ai essayé, le Top Body Challenge. Et en fait, c'est des exercices qui sont expliqués sur papier. Et honnêtement, je n'y comprends rien. Alors, soit je n'y comprends rien, soit c'est des choses qui sont trop dures pour un débutant, je trouve. Et comme c'est sur papier, du coup, on a du mal à respecter le rythme et tout ça. Alors que là, en vidéo, on a vraiment le rythme, en fait, en face de nous. Et donc, on peut suivre vraiment le déroulé de la séance, faire comme elle. En plus, elle donne des conseils en disant, si vous êtes un peu trop lourd et que vous n'arrivez pas à faire ça, faites au moins comme ça. Et c'est vraiment adapté à tout le monde, même pour les personnes obèses. Donc, c'est super. Enfin, je me dis, moi, je ne suis pas obèse. Je n'en suis pas très loin, je dois dire, quand je calcule mon IMC. Mais pour l'instant, je suis en surpoids. Et donc, il faut que je me raffermisse de partout, clairement. Et il faut que j'équilibre mon alimentation. Et donc, du coup, je me disais, ce programme, il serait top pour moi. Mais pour le moment, d'un point de vue budget, je ne vais pas pouvoir me permettre. Donc, je vais, en fait, tout simplement suivre les vidéos. Parce que même sur leur chaîne, il y a déjà des vidéos sur l'alimentation et tout ça. Donc, je pense que je vais commencer comme ça. Il y a des vidéos sur les aliments à éviter, les aliments à préférer. Quel est l'impact du lait, en fait, sur notre santé, sur notre régime alimentaire. Il y a plein de petites vidéos comme ça. Et donc, j'ai commencé à en regarder certaines. Maintenant, je ne passe pas toutes mes journées à regarder des vidéos. Mais c'est vrai que je me suis dit que c'est un bon départ, en fait. C'est par là qu'il faut commencer. Je me dis qu'avec le traitement qui vient en plus, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Je me dis que je n'ai pas envie de retrouver un corps de bombe non plus. Enfin, si j'y arrive, tant mieux. Mais si déjà, je pouvais raffermir mon ventre et en réduire le volume, rien que ça, déjà, ça me plairait beaucoup. Donc, juste pouvoir me remettre en maillot de bain, j'aimerais bien. Donc, pour le moment, on n'est qu'au début. Comme je l'ai dit, on a commencé avant-hier. Mais c'est vrai que déjà, ça nous amuse. On prend beaucoup de plaisir à le faire. Et puis, ça reste un programme qui est dans nos cordes. Au temps pour Elzac, pour moi. On voit que tu n'es pas à l'aise à la caméra. Tu as le psychiatre qui ressort. Et du coup, il y avait une abonnée qui avait dit que ça allait bien. Et quoi ? Tes petites joues rouges, tes petites paumettes de poupée. Du coup, on aime bien ça. C'est à notre portée. Ce n'est vraiment pas quelque chose de difficile à faire. À un moment, il y a toute une série avec des pompes. J'avoue qu'avant-hier, je n'ai pas réussi. Donc, elle disait que si on n'arrivait pas à faire les pompes correctement, on pouvait poser les genoux. Donc, j'ai posé les genoux et j'ai fait les pompes sur les genoux. Maintenant, j'aimerais bien, au fur et à mesure des séances, réussir à faire des vraies pompes. C'est quand même le but de base. Donc, ce matin, j'ai regardé une vidéo pour savoir quel petit déjeuner équilibré je pourrais prendre. Donc, a priori, c'est quand même plus du salé que du sucré. Enfin, c'est un peu un mélange des deux. L'idéal, a priori, ce serait de manger des œufs. Un breakfast ? Oui, concrètement, c'est un peu un breakfast. Mais voilà, du bacon grillé, œufs, tomates cuites, enfin, grillées aussi. Crues même, la tomate, on peut la manger crue. Avec un fruit. Un fruit avec des oléagineux. Alors, c'est tout ce qui est amandes, noix, etc. Et puis, après, on peut prendre avec une boisson chaude. C'est hyper important, la boisson chaude. Alors, moi, dans mon... Comment je pourrais dire ? Motérer ? Non. Dans mon fonctionnement de vie, par rapport à mes croyances religieuses, on a quelque chose qu'on respecte, qui s'appelle la parole de sagesse, qui est en fait... Enfin, qui ne sont que des conseils, finalement, pour garder un corps sain, en fait, tout simplement. Et il s'avère que dans cette parole de sagesse, on nous déconseille de boire du thé. Alors, jusque-là, j'avais respecté cette parole. Et en fait, je vois partout que le thé vert, en fait, est très bon pour la santé. C'est très bon pour le corps. C'est très bon... Alors, nous, c'est déconseillé parce qu'il paraît qu'on peut devenir dépendant à la théine. Personnellement, j'ai bu du thé pendant des années. Je n'ai jamais été dépendant. Autant, je bois énormément de coca et clairement, il y a une dépendance, alors que ce n'est même pas interdit par la parole de sagesse, que le thé, non, je ne vois pas en quoi. Donc, après, chacun a son libre-arbitre, même qu'on soit croyant ou pas croyant, je veux dire, chacun reste maître de ses décisions. Et donc, j'ai décidé que j'allais reboire du thé. Parce que si c'est bon pour mon régime, si c'est bon pour ma santé, alors dans ce cas-là, je ne vois pas où est le problème. Donc, je vais boire du thé. Je vais me racheter du thé vert. J'avais un thé en particulier à base de thé vert que j'aimais beaucoup, qui était en fait le Cosme Tea. C'est le modèle rouge, le Boost, que je trouvais, mais exquis. Mais vraiment, c'était une tuerie. Mais quand je le buvais, franchement, je prenais un plaisir. C'était énorme. Et pas au point d'en devenir dépendant pour autant, mais c'est vrai que j'adorais ça. Et donc, j'ai décidé que je vais me racheter du Cosme Tea. Je vais reprendre le Boost parce que je l'aimais beaucoup. Et je vais tester le détox aussi. Et puis, du thé vermante, tout simplement aussi, de temps en temps. Il s'avère qu'il est conseillé de boire 3 à 4 tasses de thé par jour pour que ça ait vraiment un effet drainant, un effet actif, plus ou moins, sur la perte de poids. Voilà. Donc, c'est mon choix. Je l'assume pleinement. Je pense que si c'était vraiment défaste pour la santé, ça serait décommandé par le corps médical, etc. Et ça ne l'est pas. Donc, je ne pense pas commettre une faute en faisant ça. Maintenant, voilà. Si on parlait du café, non, je ne reboirais pas de café parce que le café, effectivement, ce n'est pas bon pour la santé. J'ai eu une période où je buvais du décaféiné. Mais même le décaféiné, en fait, il paraît qu'il est même pire que le café normal. Donc, j'ai arrêté. J'ai toujours une cafetière parce que, voilà, mes parents boivent du café. Donc, quand ils viennent à la maison, j'aime bien pouvoir, enfin, même sans que ce soit mes parents, je côtoie des personnes qui boivent du café. Donc, quand je reçois des gens, j'aime bien, si on me demande un café, pouvoir en servir. Donc, j'ai toujours ma cafetière chez moi. D'ailleurs, je n'ai plus de café. Il me reste une dose. Pour l'instant, je ne sais pas. Oui, je l'ai prêté à Éric puisque moi, je ne m'en sers pas. Donc, pour l'instant, c'est Éric qui l'a. Mais si j'en ai besoin, je lui ai dit que... Quand mes parents reviendront, je ne sais pas ce que c'était que ce bruit, mais quand mes parents reviendront, au moins, j'aurai une cafetière pour leur proposer du café pour le petit-déj. Et mon père aime bien boire un café aussi après manger. Avant sa sieste. L'après-midi, oui, avant sa sieste. C'est ça. Ça ne l'empêche pas de dormir du tout. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est ma nouvelle résolution. Alors, je sais qu'elle sera approuvée et désapprouvée. Maintenant, voilà, c'est un choix qui est personnel. On a tous notre libre-arbitre et chacun fait ce qu'il veut de son libre-arbitre. Et donc, moi, je vais reboire du thé vert. Voilà. En complément de ça, je vais aussi consommer beaucoup plus de fruits puisque dans ses conseils alimentaires, Jessica... Je ne me souviens jamais de son nom. Jessica Mélet, je crois que c'est. Elle conseille, même si on mange toujours le même fruit, de manger des fruits. Et elle disait que la pomme était l'un des meilleurs, en fait, fruits à consommer, en dehors du repas, par contre, mais un des meilleurs fruits à consommer. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je sais que les enfants ne sont pas trop fans de fruits. Ils n'aiment que la pomme. Alors, Elsa, oui, elle en mange un peu plus que les autres. Elsa, elle mange de la pomme, du kiwi, du raisin, de la clémentine. Non, la clémentine. Je mange de la pomme, de la banane, de la poire, du kiwi, du raisin, de la fraise. Enfin, le raisin, c'est le raisin vert. De la fraise. Je n'aime pas la clémentine, par contre. Et les pommes, je mange toutes les pommes. Oui. Oui, enfin, je mange beaucoup plus. Moi, j'aime à peu près les mêmes fruits qu'elle, sauf que je mange aussi de la clémentine. Après, l'orange, je n'en mange pas parce que je n'aime pas ça. Manger comme ça, je ne peux pas. Par contre, je me suis achetée un extracteur de jus qui, bien sûr, est bloqué par le confinement, que je n'ai pas encore reçu, mais que je recevrai après la période de confinement. Et en fait, c'est une de mes abonnés qui me l'a vendue. Et quand je le recevrai, du coup, je ferai mes propres jus de fruits. J'arrêterai d'acheter des jus de fruits en briques dans les magasins. Du coup, on se confectionnera nos propres jus de fruits. Donc, moi, ça va être basique du jus d'orange. Mais les enfants, je sais qu'ils aiment bien le multi-fruits. Et donc, on mélangera des fruits qu'on mixera ensemble et ça fera un jus multi-fruits. Voilà. Donc, on va faire nos jus maison. Donc, ça déjà, ce sera beaucoup plus sain. Et puis, on va essayer de manger des légumes deux fois par jour. Ça, ça va être... Je vois comme il est derrière l'appareil, il n'a pas du tout envie de manger deux fois par jour. On va manger des légumes deux fois par jour parce que c'est bon pour la santé de tout le monde. Ce n'est pas juste pour une question de régime. C'est bon pour l'équilibre du corps. Et donc, je pense que c'est important. Et je me dis, ça ne sert à rien que je fasse du sport d'un côté. Si, d'un autre côté, je ne respecte pas un régime alimentaire, je ne vais pas dire strict, parce qu'on a droit à des écarts. Mais voilà, il va falloir qu'on arrête d'acheter de la pâte à tartiner. Il va falloir qu'on arrête d'acheter... Parce que tout ça, en vérité, c'est le mauvais pour tout le monde. On fera des crêpes à la stevia. Non. Non, on mangera toujours de la confiture. Oui. Ah, ce n'est pas bon la confiture. Non, toi, tu n'aimes pas la confiture. Et je mange aussi de la pastèque et du melon. Ah ouais, le melon. Moi, je n'aime pas la pastèque. Mais le melon... J'adore le melon. Mais par contre, le melon, c'est super sucré. J'adore la pastèque. La pastèque aussi, en fait, c'est sucré. La pastèque, c'est meilleur que le melon, mais... C'est sucré aussi. Oui. Donc, c'est pas évident. Je viens de voir passer un message, là, sur le côté de mon écran. C'est pour ça que j'avais perdu le fil. Donc, oui, le melon, il ne faut pas en abuser, parce que c'est quand même très sucré. Mais du coup, avec tous ces petits conseils alimentaires, je pense qu'on va pouvoir se refaire non seulement une vie saine, mais du coup, accompagner ce programme de sport qu'on est en train de prendre en ce moment. Et donc, si ça ne suffit pas, d'ici quelques temps, vu que j'aurai un meilleur budget, je pense que je souscrirai le programme T12S pour vraiment le suivre de près et à la ligne, et cette fois-ci, de façon stricte, avec tous leurs conseils, tous leurs accompagnements, parce qu'en fait, c'est bien d'être coaché aussi, parce que ça permet de rester motivé. C'est vrai que quand on fait ça tout seul dans son coin, ce n'est jamais facile de garder la motivation. Donc là, mes projets, en fait, c'est de faire ça un jour sur deux avec Elsa pendant le temps du confinement. Par contre, quand on aura repris l'école et tout ça, je pense que je me ferai, moi, le matin, au réveil, une séance, peut-être pas d'un quart d'heure, mais de quelques mouvements pour garder, en fait, ce rythme tous les jours, en fait, tous les matins, d'avoir un petit entretien physique. Si tu veux te lever à la même heure que moi pour le faire, tu pourras le faire. Si c'est à 6 heures ? Oui, si c'est à 6 heures. Oui, bon, donc c'est pas 5 heures ? Tu verras si tu te sens te lever ou pas. Et donc, ça devrait normalement entrer dans mes routines. Donc, j'espère que ça va être productif, que ça va me servir, me faire du bien et à Elsa aussi, puisque le but, c'est quand même que ça nous apporte du bien-être. Donc, voilà, on voulait partager cette nouvelle résolution avec vous. Et puis, pourquoi pas vous motiver à en faire autant, puisque c'est très bon pour la santé, donc c'est bon pour tout le monde. J'imagine que certaines d'entre vous le font déjà, le sport, il y en a beaucoup qui le pratiquent. Moi, c'est vrai que je suis tellement lourde, en fait, que c'est difficile pour moi de reprendre le sport. Déjà parce que, comme je le dis, je suis lourde et en plus, je suis assez essoufflée rapidement, à cause de mon surpoids, évidemment. Et donc, c'est pas facile. Donc, là, c'est le début, mais on tient bon. La séance, on l'a faite assez facilement. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu mal dans les cuisses, Elsa, pas du tout. Mais je me dis que si j'ai mal, c'est que ça fonctionne et que ça travaille. Donc, c'est parfait. Les cuisses, bon, c'est pas l'endroit où j'aurais aimé que ça fonctionne le plus. Moi, je l'ai dit, le plus, le pire, c'est mes abdos. Mais en fait, j'attends un rendez-vous avec un chirurgien esthétique qui, normalement, est fixé au 30 avril. Mais avec le confinement, il y a de fortes chances qu'il soit annulé, repoussé. Donc, forcément, s'il est annulé, je serais dégoûtée. Parce que j'avais vraiment hâte d'y être. Et en fait, j'ai hâte parce que je voudrais vérifier que ma sangle abdominale est toujours en bon état. parce que j'ai quand même eu 5 grossesses. Et même si je n'ai pas pris énormément de poids à chaque fois, puisque je n'ai jamais pris plus de 12 kilos. Et 12 kilos, c'était ma première grossesse. Après, pour les autres, je n'ai pas repris plus de 10. Et donc, je sais que ce n'est pas la pire prise de poids qui peut être. Mais j'ai quand même eu 5 grossesses. Donc, mes abdominaux ont été mis à rude épreuve à chaque fois. Et je veux juste être sûre que je n'ai pas un diastasis, c'est-à-dire un écartement des abdos. En fait, je ne sais pas comment on appelle ça, des planches abdominales. Enfin, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Mais je sais qu'on peut avoir un écartement entre les abdos qui, quand il est trop important, nous empêche en fait. En gros, on ne travaille pour rien. Puisque concrètement, la sangle abdominale ne se le refera jamais. Mais ça nécessite une intervention chirurgicale, le diastasis. Donc voilà, c'était un peu le but. C'était de vérifier tout ça. Et donc, si mon rendez-vous est repoussé, ça repoussera aussi ce diagnostic. Donc bon, ça ne m'empêchera pas de faire du sport. Puisque de toute façon, ça reste bon pour le reste de mon corps. Notamment mes bras qui commencent à pendouiller un peu. Enfin, je suis grasse de partout de toute façon. Donc, ça va me faire du bien, quoi qu'il en soit. Donc voilà, c'était le but de cette vidéo. C'était un peu de partager avec vous ces nouvelles résolutions prises pendant le confinement. Finalement, il ne nous sert pas à rien, ce confinement. Ça fait du bien. On y trouve quand même des points positifs. Il faut, on en a encore pour quelques semaines. Donc, on espère que, effectivement, si on reste encore, admettons, 4 semaines, si on fait ce sport pendant 4 semaines, je pense que déjà, on va se sentir un peu mieux dans notre corps, à mon avis. Et puis, peut-être qu'au fur et à mesure, on va augmenter le niveau aussi. Puisque là, on est sur une séance débutant. Peut-être qu'après, on fera des séances normales. Par exemple, dans 3 semaines, on aura pris le rythme, on aura les exercices, on aura l'habitude. Notre corps se sera habitué. Donc, on pourra peut-être passer sur une séance normale. Et après, peut-être des séances avancées dans quelques mois, quand on aura bien évolué. Et voilà, donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Et peut-être que ça vous donnera envie d'aller découvrir, ne serait-ce que la chaîne Move Your Fit, parce qu'elle est vraiment top. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et puis, les coachs sont hyper sympas, hyper agréables. Donc, voilà, on va vous faire des gros bisous. On va vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. Et puis, on espère que pour vous, cette période de confinement se passe bien. Voilà. Donc, bon courage à tous et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501